bonjour à toutes et à tous et bien c'est encore moi je vais continuer à jouer avec healthy spice et bien il y a quelques temps je rangeais un peu mon garage et j'ai retrouvé un stock de bouquins que j'avais quand j'étais étudiant donc là ça nous amène dans les années 75 à peu près et donc j'ai retrouvé un livre qu'on appelait qui s'appelle électronique fascicule 4 travaux pratiques de chez fouché je crois qu'on appelait ce bouquin le munich puisque c'est un des rédacteurs bon je l'ai retrouvé puis j'ai regardé un petit peu en fait ici je suis pas chez moi donc j'ai pris un peu de lecture avec moi mon ordi etc et je me suis dit tiens je vais essayer de faire osciller ça non pas dans la vraie vie puisque c'est sur simulateur healthy spice mais voilà donc je me suis amusé à ça alors faut bien voir que j'ai repris brut de fonderie les éléments du bouquin et je voulais voir comment ça oscillait quel sur quoi il fallait agir ce pour éviter on va dire trop de distorsion pour avoir un signal la sinus width à peu près centré à mi vcc voilà et ce montage donc c'est l'oscillateur à réseau défaseur utilisé à l'époque un 2n 29 29 ah non c'est c'est un c'est un silicium je pensais que c'est un germanium voilà c'est un silicium voilà donc parce qu'en fait je sais que enfin je crois savoir que les germanium ont des des h21 donc le bêta quoi plus plus important je crois que que les silicium je suis pas sûr de ce que je dis mais je crois avoir vu ça quelque part alors ce bouquin je vais vous dire on l'a on l'a acheté enfin quand je dis on c'est à mes parents à l'époque mais on nous a jamais le fait l'ouvrir en cours je vous dis de suite le professeur nous en a jamais parlé mais il m'a bien servi parce que j'ai également dans ce bouquin l'oscillateur culpits et ça m'intéressait vachement à l'époque et donc ben nous voyons pas le cours arrivé où on nous présentait l'oscillateur culpits et bien tout simplement je me suis amusé à en faire moi même dans la cave de mes parents et ça marchait très bien et heureusement que j'ai fait ça puisque et bien on l'a pas vu en cours mais c'était un sujet d'examen voilà voilà ça c'est pour la petite histoire voilà donc j'ai monté ce montage donc voilà ce petit schéma donc aussi on voit le réseau rc des phaseurs et puis là bas le système amplificateur avec le transistor j'ai remplacé le 2n 929 par un bc 547 b j'ai fait quelques études c'est rapide et ça bouge beaucoup en fonction du transistor qu'on utilise ici la résistance était au départ à 3,3 cas mais ça n'était pas centré ma tension n'était pas centré à mi vcc et donc je lui ai diminué et j'ai mis 800 ohms par l'instant et en fait ça diminue vachement la distorsion bon et puis là c'était 800 820 cas la résistance collecteur base j'ai mis voilà à mes gommes c'était aussi alimenté en 8,3 j'ai mis 10 voilà c'est à peu près les seuls changements que j'ai fait allons voir ce que ça donne voilà donc là je suis sur le collecteur buton historique on peut voir qu'ici alors ce qu'on peut déjà voir c'est que le système est à peu près allez on va dire 0,4 secondes avant de se stabiliser de se stabiliser on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'assurage ici en haut et en bas et on voit qu'on est alors 8,1 moins 6,7 ça fait 1,4 et 8,1 plus 1,4 ça fait 9,5 on est à peu près centré on est à peu près centré voire même bien centré c'est déjà un point important voilà je zoome un peu et on va aller voir l'allure de la courbe j'ai perdu voilà alors on va voir l'allure de la courbe et bien la sinusouïde est assez belle elle a une belle allure voilà pour ce montage je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui je voulais déjà voir si ça oscillait là je vais devoir interrompre un peu mes activités de bidouilleur puisque j'ai un rendez-vous mais ce que je voudrais faire après c'est essayer de mieux maîtriser les composants voilà non pas aller refaire toutes les équations mais repartir un petit peu sur les sur les bases de conditions de quelle est la fréquence d'oscillation bon là on la devine un peu et sur les conditions d'oscillation j'aimerais aussi voir s'il est possible un peu comme comme je l'ai présenté dans un oscillateur pont de vien que j'ai conçu avec une stabilisation et un réglage de la tension crête à crête on va voir si c'est possible peut-être pas ici parce que c'est quand même un montage très très simple j'ai pas d'ampli opérationnel et j'ai pas d'alimentation symétrique ça peut être un petit peu gênant pour pouvoir trouver une régulation de tension mais enfin si d'ici là vous avez une idée ça m'intéresse et si vous avez des questions n'hésitez pas ça m'intéresse également merci beaucoup merci 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 merci